Le Covid a bouleversé le quotidien et les pratiques des professionnels du funéraire. A Maniléamo, les pompes funèbres vingt-dix ont repris un rythme relativement normal, mais ils gardent un traumatisme de la première vague. On ne faisait plus de transport de corps avant mise en bière, donc dans une housse sanitaire à visage découvert, mais on pratiquait les mises en bière sur place, sur le lieu du décès, sans présence famille. C'était aussi assez traumatisant pour le personnel des pompes funèbres, parce que ce n'est pas facile de venir comme ça, et puis de faire une mise en bière immédiatement, de fermer un cercueil. On sent bien qu'il va manquer quelque chose à la famille. Jour et nuit, entre mars et mai 2020, ils étaient appelés. Les décès s'enchaînaient à l'hôpital. On vient d'arriver, il y a déjà un corbillard qui est parti avant nous, et puis quand on revient à mettre le cercueil dans notre corbillard, il y a déjà un corbillard qui arrive. Tout ça, c'est assez traumatisant, effectivement. Il a aussi fallu accompagner les familles des défunts, plus que d'habitude. On a essayé de faire le trait d'union, c'est-à-dire le lien entre le défunt et la famille, parce que cette famille qui n'avait pas vu leurs proches avant la mort, au moment de la mort, et après la mort, au moment où se ferme le cercueil, on essayait peut-être de les rassurer, de leur expliquer comment on avait pu prendre le corps. Mais aussi faire savoir aux familles que leurs défunts ont été respectés. On a toujours tenu aussi à préparer nos cercueils, Covid ou non Covid, exactement de la même manière. C'est-à-dire que les capitons étaient repassés, on prenait soin des personnes. Aujourd'hui, le calme est revenu aux pompes funèbres Vendique. Les mises en bière, même pour des cas Covid, peuvent se faire trois jours après le décès. Mais à ce jour, les professionnels n'ont toujours pas d'informations sur la contagiosité du virus post-mortem.